Merci, je voudrais d'abord féliciter le rapporteur parce que c'est un texte très complet, très intéressant, qui n'ignore rien des problèmes que rencontrent le peuple moldave et le pays moldave. Alors nous avons les dirigeants des États membres de l'Union Européenne et les dirigeants du partenariat oriental se sont rencontrés ce jeudi, jeudi dernier, pour évoquer ensemble des perspectives communes. Bon, ça aboutit à un catalogue de bonnes intentions, mais nous, au même moment au Parlement européen, nous votions pour le rapport de M. Ostrévicius, qui rappelait qu'en avril, la Moldavie avait bénéficié d'une aide macro-financière de 100 millions d'euros au titre de la lutte contre le Covid. Pour un pays de 3,5 millions d'habitants dont le PIB est de 7 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, c'est quand même une aide importante de la part de l'Europe. Nous en sommes à la sixième année de notre accord de libre-échange approfondi avec la Moldavie, qui avait été signée dans des conditions exceptionnelles, vous vous en souvenez, puisque c'était au moment du rattachement de la Crimée à la Russie, donc ça avait occasionné beaucoup de frictions. Ça se voit dans les résultats de l'ALE, c'est-à-dire que l'Europe a obtenu un pivotage du commerce extérieur moldave vers elle, mais ça a aussi provoqué des sanctions russes, comme vous le savez, contre le vin, contre les produits agricoles, et dans un pays où 30% de la population active est dans le secteur primaire, ça a eu quelques conséquences. D'ailleurs, la vérité, c'est que notre accord de libre-échange a augmenté considérablement le commerce extérieur, mais il n'a pas beaucoup bénéficié aux conditions de vie des Moldaves, et c'est un des problèmes. Alors, il y a les aspects économiques, il y a aussi l'aspect politique, et là, pour le coup, les progrès ne sont pas vraiment au rendez-vous. Ça a été rappelé en termes de liberté de la presse ou de corruption, les indices internationaux pour la Moldavie sont très mauvais. Je rappelle aussi, mais c'est dans le rapport, cette histoire totalement folle de 1 milliard d'euros qui ont échappé à l'état moldave et qui se sont retrouvés dans la poche, on ne sait pas trop, mais manifestement d'oligarques. Donc oui, la Moldavie est en chute libre dans tous les classements sur la liberté de la presse et sur la transparence. Ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation, d'autant plus que les choses ne s'améliorent guère. En revanche, c'est vrai, il y a une note d'espoir, même s'il y a une instabilité politique chronique dans le pays. C'est cette nouvelle coalition, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à la fois des éléments pro-européens et des éléments pro-russes. C'est peut-être d'ailleurs pour nous une leçon, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir une vision manichéenne ou binaire. Il peut y avoir aujourd'hui des pays qui ont une sympathie avec la Russie, tout en étant tournés vers nous, vers l'Europe. Et j'espère que ça s'améliorera de ce point de vue-là. Voilà, mais pour autant, il reste beaucoup à faire. Le rapport est très intéressant et j'en félicite encore une fois le rapporteur. Et je me réjouis de travailler avec lui et de déposer un certain nombre d'amendements de précision.